Dans ma commune, focus ce soir sur Kanikeli, dans l'extrême sud de Mayotte. C'est la deuxième commune, la moins peuplée de l'île, avec 5500 habitants. Kanikeli se sent, six villages, avec un important potentiel touristique. Bonsoir, M. Rachadi Abdou. Vous êtes toujours le maire de Kanikeli, mais officiellement, votre élection est annulée suite à des irrégularités. Est-ce que vous mettez tout de même des projets en place, malgré l'incertitude qui plane ? Oui, bonsoir, madame, bonsoir à toute la population de Mayotte, bonsoir tout particulièrement à la commune de Kanikeli. Effectivement, mes élections sont annulées. Il y a un recours qui n'est pas encore jugé. Donc, je considère que je suis toujours en place et je continue mes projets tel que je les avais programmés lors de ma campagne électorale. Alors, M. le maire Sébastien Lecornu vient d'annoncer un soutien financier du ministère des Outre-mer à 14 projets locaux de Mayotte pour près de 8 millions d'euros. Kanikeli ne figure pas dans la liste des communes bénéficiaires. Est-ce que cela traduit un déficit de projets ? Non, pas du tout. Bon, j'aurais bien souhaité que ma commune ait bénéficiaire comme les autres qui ont été bénéficiaires. Bon, tant pis, parce qu'il y a eu un arbitrage qui a été fait. Je n'ai pas été éligible. Donc, ça ne m'empêche pas d'avancer sur mes projets. – Alors, Kanikeli abrite les sites touristiques les plus célèbres du département. Je pense au Mont Chungui et également à la plage de Ngouja, très apprécié par les visiteurs. Mais ce sont aussi des lieux où les agressions sont multiples. Depuis votre prise de fonction, y a-t-il eu du changement ? Avez-vous pris en compte la situation ? – Tout à fait. Ma police municipale travaille en collaboration avec la police intercommunale et la gendarmerie pour essayer de travailler ensemble pour qu'on évite toutes ces actions qui sont quand même très mauvaises pour la population parce qu'on a effectivement des sites touristiques qui sont très convoités. Mais malheureusement, avec l'insécurité, ça met à mal un petit peu ce côté tourisme dans la commune. Mais toujours, on travaille dans cet aspect-là pour essayer de faire venir la paix, la sécurité, de manière à ce que la population se sente sécurisée à tous lieux. – Kanikeli est à construire. Je reprends votre phrase prononcée lors de votre campagne. Parmi les priorités affichées à l'époque, la construction de logements dans la commune de Kanikeli, une compétence de l'intercommunalité. Mais selon vous, la maire de Chikoni, de Chirongi, à l'époque, faisait plutôt avancer ses projets. Mais aujourd'hui, Ruki Al-Aji n'est plus à la tête de la commune de Chirongi. Est-ce que les habitants de la commune de Kanikeli peuvent espérer sortir de terre des logements chez eux ? – Je mets toute mon énergie dans ce domaine-là parce qu'il y a le lotissement qui s'appelle le développement durable de K&B qui est un projet de l'intercommunalité. Donc j'ai eu l'occasion et la chance d'appartenir à cette équipe de l'interco en tant que vice-président. Donc je fais partie de l'équipe de l'aménagement de l'interco et je contribue à ce que, au moins pendant ma mandature, on puisse avoir les travaux sur ce secteur-là de Kanibé. Mais en dehors de ce projet de développement durable, on a aussi des fonciers à Kanikeli. on a sollicité la CIM pour venir nous projeter des constructions qui peuvent sortir très vite, une quatorzaine de logements sociaux. Donc en attendant ce grand lotissement qui sera à Kanibé. – Alors dans vos promesses de campagne, il y a aussi le développement agricole. Vous aviez comme ambition de construire des voies d'accès aux champs et également l'adduction d'eau. Est-ce que c'est fait ? – Aujourd'hui, c'est encore trop tôt, madame. Donc le projet est toujours d'actualité. Il y a des choses qu'on a privilégiées avant quand même parce que entre la campagne électorale et l'action, on est venu s'installer. Donc dans un premier temps, on avait dit dans notre programme, en tout cas j'avais mis dans mon programme, que je poursuivrai les projets de la mandature qui vient de terminer, chose qu'on fait, mais avant d'attaquer des nouveaux projets propres à notre mandature. Et notamment donc ces projets de la mandature précédente, on continue à réaliser, à poursuivre les travaux, à poursuivre les études techniques et aussi commencer à intégrer nos projets de mandature. Mais avant quand même de venir là, il faut savoir que… – Rachadi Abdou, comme dans de nombreuses communes, la jeunesse de Kanikeli déplore le manque d'infrastructures pour leur épanouissement. Y a-t-il des projets dans vos cartons ? – Dans mon programme, effectivement, j'avais mis en avant la jeunesse. Donc la jeunesse, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut des plateaux, elle veut des terrains de sport. Donc on poursuit les projets qui étaient mis en place par l'équipe précédente. Mais on n'a pas oublié notre mandature que bon, il y a la couverture de la maison des jeunes de Kanibé, la maison des jeunes de Kanikéli, la place publique de Paskéli, mais il y a tout aussi, tout ce qui est réalisation de sanitaires et de vestiaires des équipes, des terrains de foot de Kanikéli, de Kanibé et de Chumgi. On a la mise en place de la couverture du plateau de Kanikéli. Donc on n'y est plus dedans, sans parler des rénovations des plateaux de Moronabija et du terrain de foot de Kanibé. Merci. Merci.